Comment est-ce que la non-violence est un idéaliste ? Alors effectivement, je crois que c'est une idée totalement fausse de considérer que la non-violence est un idéaliste, c'est-à-dire incapable d'avoir prise sur la réalité en préconisant seulement de belles idées. Je crois que c'est tout le contraire, n'est-ce pas ? On ne peut pas prétendre avoir prise sur la violence dans ses structures, notamment dans ses manifestations, sans rompre avec cette dynamique de la violence. Donc je crois qu'au contraire, le plus grand réalisme par rapport à la violence, c'est cette exigeante rupture, à la fois, j'allais dire, intellectuelle et pratique, stratégique, pour pouvoir mettre en place de véritables solutions au conflit. La plupart du temps, la violence ne permet pas la solution du conflit. Elle exacerbe souvent le conflit sans préconiser des solutions politiques. Mais je crois qu'effectivement, elle a quelque chose à dire, alors que la violence elle-même n'a pas grand-chose à dire. Bon, actuellement, on dépense des milliards chaque année pour moderniser l'arme nucléaire. Comment voulez-vous que l'arme nucléaire puisse avoir prise sur les terroristes, qui sont des individus qui sont dans la clandestinité pendant très longtemps ? Bien sûr que les terroristes se moquent de l'arme nucléaire, ils se moquent de la défense militaire organisée. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir prise, effectivement, d'abord sur l'idéologie terroriste, qui est une idéologie de la violence. Et là encore, il faudrait vraiment qu'on ait une pensée très claire, très précise de rupture par rapport... C'est quand même pas acceptable que des jeunes, en effet, se laissent séduire par cette idéologie du terrorisme. Et je crois que si on ne leur propose pas précisément une autre perspective, eh bien, on comprend qu'ils puissent subir cette idéologie. Donc, je crois que les solutions de violence radicale qui sont préconisées ne permettent pas, me semble-t-il, d'avoir prise sur l'événement. Je crois que ce qui est important dans les conflits, c'est précisément d'abord de bien se cadrer les raisons du conflit, quelles sont l'injustice qui caractérise le conflit. Et en fonction de ça, que ceux qui sont directement concernés par cette injustice se mobilisent. L'action non-violente, elle doit être organisée, organisée dans le nombre. Ce qui fait la force de l'action non-violente, c'est la force du nombre. C'est aussi une force de contrainte. Ce n'est pas simplement la force de la vérité ou la force de l'amour. Il faut qu'on puisse, justement, par des actions de rupture, de non-coopération, dans chaque conflit, proposer des solutions sociales, économiques et politiques. Je crois que c'est essentiel que ce qu'on appelle la communication non-violente, que les jeunes qui risquent aussi de se laisser séduire par des résistances non-violentes, de répondre à la violence par la violence, puissent comprendre que c'est en construisant, notamment par la médiation. Je crois que la médiation est un élément essentiel dans la résolution des conflits, au niveau social, politique. Et la médiation, c'est précisément faire en sorte que les protagonistes de la conflit se rencontrent, puissent parler et puissent inventer ensemble une solution qui dépasse les problématiques du conflit. Il est sûr qu'elles ont, dans la société laïque qui est la nôtre, qu'il ne s'agit pas de remettre en cause, un pouvoir d'expression et de pression qui est tout à fait déterminant. Je crois qu'elles n'ont pas encore pris la mesure de leur responsabilité par rapport aux exigences de la non-violente. Notamment, par exemple, par rapport à l'arme nucléaire, une question simple, finalement. Je dirais qu'il n'est même pas nécessaire d'être non-violent pour récuser l'arme nucléaire. Par exemple, pour l'Église catholique, les évêques auraient une possibilité majeure s'ils décidaient de dénoncer de manière unilatérale l'arme nucléaire. Ils ne le font pas, jusqu'à présent. Le font-ils demain ? Je ne veux pas enfermer l'avenir dans la fatalité. L'impossibilité de toute mise en œuvre de la stratégie nucléaire fait que la menace elle-même n'a pas de prise sur la réalité. Je ne vois pas très bien quel conflit elle a pu empêcher. J'avoue que même au moment de la guerre froide, c'est la paix froide qui a retenu l'arme nucléaire et non pas l'arme nucléaire qui a fondé la paix froide. Qui peut penser que la menace et donc la mise en œuvre de l'arme nucléaire pourraient avoir un élément, une dynamique positive ? Non, je crois qu'il faut que nous puissions au contraire prendre la mesure que l'arme nucléaire est une menace sur la paix et non pas une garantie pour la paix. Ce qui construit la paix, ce sont précisément des rencontres entre les hommes, un dialogue entre les hommes, de trouver des solutions qui puissent être partagées par l'ensemble des communautés. Et de ce point de vue-là, l'arme nucléaire n'apporte strictement rien.